4 comportements d'hommes à problème. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en fire rush ce matin. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes qui ont confiance en elles, afin que vous puissiez non seulement être heureuse, mais aussi trouver, essayer de lui regarder des hommes qui vous plaisent, mais surtout de trouver l'homme qui te mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels sont les 4 comportements type des hommes à problème. On en parle tout de suite, et c'est sur Attitude Séduction. Je m'appelle Brenda Boucris, et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, et à télécharger ta formation actuellement offerte, qui est disponible également juste ici, il est décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour, afin que tu puisses mieux comprendre les comportements des hommes que tu as peut-être connus par le passé, et que tu puisses y mettre des mots et comprendre comment maintenant tu peux appréhender l'avenir. Donc si ça te parle, sache qu'elle est offerte pour l'instant, tu peux donc la visionner gratuitement, c'est juste ici. Maintenant, entrant un peu dans le cœur du sujet, à savoir quels sont les comportements des hommes à problème. Le premier comportement pour moi, il est assez clair, c'est le comportement d'un homme qui n'est jamais disponible pour vous. C'est-à-dire qu'il essaie parfois de vous parler, enfin vous parler, etc. Mais chaque fois que vous devez vous voir, il a la bonne excuse, c'est-à-dire qu'il n'est jamais disponible. Soit sa sœur est tombée de cheval, soit il est très malade, soit le travail le garde trop longtemps, soit il a découvert qu'il avait un fils. Je veux dire, parfois j'ai entendu de ces trucs, je me dis comment les gens peuvent inventer des choses pareilles. Parce qu'à chaque fois, c'est grave, c'est pas une fois, c'est tout le temps. Donc vraiment, il faut comprendre que ces hommes-là, même s'ils vous donnent l'impression d'être investis et attirés, ce sont des hommes qui, s'ils voulaient vraiment vous voir, ils se seraient débrouillés pour. S'ils ne le font pas, tu rayes ça de ta liste. C'est qu'au bout de trois fois, un mec qui décale ou qui annule, même avec les meilleures excuses au monde, tu arrêtes. Tu arrêtes parce que s'ils voulaient vraiment te voir, ils le feraient. Et parfois, il y a des hommes qui sont beaucoup plus heureux. en ayant une nana avec qui ils peuvent parler de temps en temps parce que ça leur fait du bien, plutôt que de devoir vraiment s'investir, aller en rendez-vous, séduire en rendez-vous, etc. Parfois, les hommes n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste envie d'avoir quelqu'un sous la main. Et dès qu'il s'agit de voir, là, ils vont trouver la bonne excuse, comme j'aime bien le dire. Donc, sincèrement, arrête avec ce type de personnes. C'est les plus connus, c'est souvent des profils fuyants. Si vous regardez justement ma formation, vous verrez de quel type de profil je parle. Donc, vraiment, restez sur vos gardes par rapport à ce type de personnes. Et si au bout de trois fois, la personne annule et qu'à chaque fois, elle vous dit, elle vous sort la meilleure excuse du monde et qu'elle continue de vous parler comme si rien n'était, mais que derrière, elle ne relance pas pour un autre rendez-vous, stoppez. On est sur un homme à problème. Le deuxième comportement, ça va être le comportement d'un homme qui ne prend jamais de décision. Les hommes qui ne prennent jamais de décision, c'est pas seulement une timidité en général, mais ça va être quelqu'un qui va seulement vous voir quand vous lui proposez de vous voir. C'est quelqu'un qui ne va jamais vous envoyer de message, c'est toujours lui qui en envoie. Quand vous lui dites, viens ce soir, on fait ça ou ça, c'est, ah bah non, j'ai pas trop envie, viens plutôt à la maison. Enfin, quelqu'un qui n'a pas d'ambition, en fait, qui n'a pas de raison réellement de s'émerveiller. C'est pas quelqu'un qui est heureux, en fait, c'est quelqu'un qui... Attends, voilà, il attend comme ça. Non, c'est quelqu'un qui est en fait très dans le... Voilà, je me laisse guider, on voit ce que la vie donne. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais abordé un homme dans la rue il y a quelques années, et le mec, littéralement, m'avait dit, bah ok, je te donne mon numéro. Je lui ai dit, bah écoute, t'as un numéro ? Enfin, j'étais assez joyeuse. Et lui, il avait dit, bah ouais, non, ouais, j'ai un numéro. Et... Oh, réveille-toi, tu vois, c'est vraiment ça. Et ça, littéralement, pour moi, c'est le comportement d'un homme à problème, parce qu'on va généralement chercher à les changer, à les bousculer. Sauf que ce sont des personnes qui sont très bien dans leur zone de confort et qui n'ont pas envie d'évoluer dans quelque chose qui va leur demander plus d'investissement mental. Donc c'est pour ça que je vous invite à les fuir. Le troisième comportement va sûrement vous étonner, mais c'est celui d'un homme qui va tout de suite vous dire que vous êtes la bonne, que vous êtes la femme de sa vie, que waouh, avec vous, il vit un truc incroyable, qu'il n'a jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre. Bref, l'homme qui va aller trop vite. Il veut que vous partiez en vacances tout de suite, il veut vous présenter à sa famille tout de suite, il a tout de suite envie que vous fassiez plein de choses. Bref, tout va beaucoup trop vite. Il est déjà, au bout de trois jours, à te dire je t'aime. Il est déjà à te dire waouh, t'es la bonne. Limite, on va emménager ensemble. Pause, pause. Ça, ce sont des hommes qui sont généralement en dépendance affective, qui vont projeter tout leur désir sur vous, mais pas vous en tant que Marie, Chantal et Louise, mais vraiment en tant qu'intermédiaire entre eux et leur désir. Et vous allez juste être un objet, un filtre, qui va leur permettre d'y arriver, un intermédiaire. Et là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de destructeur. On est sur littéralement une personne qui n'est pas heureuse, qui n'est pas indépendante, en fait, et qui ne va pas vous choisir. Parce que c'est quelque chose qu'on dit, certes, mais plutôt à une personne qu'on va choisir au fil du temps, qu'on va sélectionner, avec qui on aura envie de créer quelque chose. Parce qu'on saura que cette femme, elle a des qualités que les autres femmes n'ont pas, par exemple. Et vous, dans votre cas, vous n'allez pas vraiment être choisi, vous allez être utilisé. Vous voyez la différence ? Et ça, littéralement, c'est à fuir. Le quatrième comportement, c'est celui d'un homme qui va constamment vous critiquer au lieu de vous admirer. C'est quelqu'un, dès que vous allez faire quelque chose, il va être dans la critique. Non, t'es pas assez bien. Non, ça, c'est pas assez bon. Moi, je te préférais avec une... Pourquoi tu mets pas ce que t'as mis la dernière fois ? Je préférais ce qu'on avait mangé la dernière fois. Là, c'est dégueulasse ce qu'on mange. Bref, quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui est tout le temps en train de vous critiquer. Au final, il ne vous fait jamais de compliments. Il est tout le temps en train de voir le négatif et pas le positif. Or, parfois, ça peut être de la maladresse. Parfois, c'est complètement de la manipulation. Mais parfois, ça peut juste être de la maladresse. Mais il y a un gros problème d'égo. Il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, fondamentalement. Et une personne qui n'est pas heureuse, on ne peut pas la rendre heureuse. On peut la rendre parfois meilleure, mais on ne peut pas la rendre heureuse. Parce qu'une personne change pour qui elle est elle, pour ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, vraiment, ne cherchez pas à comprendre. Stop. On arrête la relation avec une personne qui vous critique. Qui vous critique trop. Je ne dis pas de temps en temps. Je ne parle pas d'une personne qui est équilibrée. Je parle d'une personne pour qui la relation est toujours noire. Qui voit toujours les choses de façon pessimiste. Je vous avais d'ailleurs raconté une fois l'expérience d'un homme qui me disait que quand il se levait le matin, il faisait toujours la gueule. Il n'était jamais heureux le matin. Même quand il y avait du soleil. Et moi, ça m'avait tellement choquée. Et là, je me suis dit stop. Je n'ai pas envie d'une personne comme ça. Est-ce que j'ai envie d'être fière d'un homme comme ça ? Non. Je n'ai pas envie d'être dans ce type de relation. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et en effet, j'ai pas mal respiré. Puisque j'ai appris que deux ans plus tard, il était toujours pareil. Donc, vous voyez, ça porte ses fruits généralement d'arrêter avant. Donc, voilà mesdames pour les quatre grands comportements des hommes à problème. Vous l'aurez compris. On arrête d'être focus sur une relation trop négative ou trop rapide. Faites toujours attention aux actes. Un homme est ce qu'il fait. Donc, mettez souvent en place ce type de choses tout en restant prudente sur les grands mots et les grandes phrases que peuvent vous sortir un homme trop tôt. Ça peut être dangereux. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne puisque je vous publie une vidéo dès demain. Mais n'oubliez pas également de télécharger votre formation actuellement offerte, les cinq... Décoder le cerveau des hommes, pardon. Tout savoir des cinq grands profils masculins en amour qui est disponible juste ici en description. À demain mesdames. Bye bye. Sous-titrage ST' 501